bonjour je suis ravie de vous retrouver ce midi pour un petit live adapté sur justement le lien entre syndrome prémenstruel et alimentation c'est à dire comment peut-on adapter l'alimentation à nos cycles et pour cela nous sommes ravis d'avoir cécile péturo naturopathe vraiment aussi spécialisé autour de l'alimentation et des cycles féminins qui va nous rejoindre donc je vois tout de suite un petit mot à bala voilà salut cécile je suis ravie de t'avoir avec nous donc voilà n'hésite pas à m'envoyer une petite requête et donc on va aborder en fait de la manière dont on peut le mieux adapter son alimentation à nos cycles j'invite tout de suite cécile et à quel point voilà ça peut jouer sur notre qualité de vie et bonjour à toutes donc nous avons cécile qui nous rejoint hello ravie et merci d'avoir accepté notre invitation et t'avoir avec nous parce que c'est un des sujets qui nous tient vraiment à coeur et puis tu as un compte là dessus qui est super bien fait qui décrit que je vous invite à aller consulter qui a plein de recettes et plein de petits tips comme ça pour une nutrition voilà en pleine santé donc le but aujourd'hui le thème c'est d'aborder un petit peu justement comment on peut adapter l'alimentation à nos cycles et puis que tu nous fasses un petit peu ta présentation et tes retours d'expérience sur le sujet je pense que ça intéresse tout le monde super alors quelques mots sur sur effectivement enfin ma présentation ça va être très rapide mais effectivement donc je m'appelle cécile pétureau je suis naturopathe j'exerce à paris j'exerce aussi à levallois l'institut raphaël qui est une maison de après cancer et j'exerce dans le sud ouest alors comme tous les naturopathes et tel qu'on nous l'apprend à l'école je suis généraliste ça veut dire que je suis à même de pouvoir accompagner une multitude de problématiques qu'elles soient féminines ou pas mais effectivement de par le nombre de personnes et de façon récurrente qui aident le voir pour des types de problématiques en particulier j'ai développé une expertise en matière de troubles digestifs et des écrits libres hormonaux ce qui vous intéresse en tout cas intéresse particulièrement votre votre victoire pour te consulter en spécifique ouais 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 c'est la grande majorité des 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 raisons pour lesquelles en tout cas les femmes viennent me consulter femmes ou filles viennent me consulter voilà donc présentation synthétique mais voilà je pense que ça alors concernant la thématique d'aujourd'hui effectivement tu souhaitais que j'interviens sur le lien entre syndrome prévençuel et alimentation tout à fait c'est quelque chose de près effectivement on a découvert des choses et moi même ayant un symptôme prévençuel assez violent parfois alors pas du tout de manière régulière voilà on s'est rendu compte du lien très fort avec effectivement des prises en compte de l'alimentation selon la période du cycle qui peuvent vraiment aider parce que comme tout le monde le sait et il expérimente de temps en temps même si c'est pas régulier bah le syndrome prévençuel peut s'accompagner tout d'un coup de troubles digestifs enfin il peut y avoir vraiment un ralentissement de la digestion pas longtemps dans les règles après une accélération des ballonnements des espèces de crampes enfin une série de facteurs qui peuvent très nettement être soulagées par certains ingrédients et je trouve que c'est un sujet qui est trop méconnu et qui vaut vraiment la peine d'être abordé parce que finalement il y a des choses dans l'assiette à faire qui peuvent avoir des résultats assez étonnants ouais et effectivement ce qu'on peut rappeler c'est que bah finalement le cycle mensuel c'est une multitude de fluctuations hormonales et qu'en fait l'avantage c'est que l'alimentation peut nous permettre d'avoir un moyen d'action réel sur plusieurs plans et notamment alors le fameux équilibre entre l'oestrogène et la progestérone dont je sais que vous avez déjà beaucoup parlé à l'occasion des lives mais qui est un des on va dire que le déséquilibre est un des facteurs aggravant et déclenchant de ce fameux syndrome prévençuel donc il est essentiel de s'en occuper, de pouvoir agir dessus dans ce cas là et l'alimentation elle permet aussi grandement de réduire le niveau d'inflammation dont on sait qu'il est aussi un facteur déclenchant du syndrome prévençuel en tout cas à niveau élevé d'inflammation et des règles douloureuses donc c'est vrai que la façon dont on pourra s'alimenter alors c'est pas la seule solution mais à côté de la gestion du stress de la qualité du sommeil de l'activité physique c'est vraiment une des solutions pour pouvoir réduire l'impact de ces symptômes l'inflammation en plus c'est quelque chose de très vrai c'est à dire qu'il ne suffit pas il y a l'alimentation inflammatoire c'est vrai mais comme tu dis c'est un cercle vicieux on a beaucoup de questions là dessus c'est à dire que si on n'élimine pas les toxines par le sport si on est vraiment dans un stress permanent en fait de toute façon on va générer une inflammation qui va être très dure de régler donc il y a toujours ce triptyque comme tu dis alimentation, gestion du stress et puis exercice physique qui est extrêmement important qui est la base et voilà et donc l'alimentation ne suffit pas et c'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes et encore plus maintenant parce que c'est beaucoup plus démocratisé mais voilà qui vont avoir une assiette hyper healthy entre guillemets ce qui au fond ne va pas dire grand chose mais si par ailleurs il y a effectivement notamment beaucoup de stress c'est bien d'avoir l'assiette healthy mais ça ne suffira pas et c'est important d'en avoir conscience d'avoir cette prise en charge globale qui est assez caractéristique de la naturopathie et puis de ce que vous communiquez par ailleurs pour avoir des résultats qui soient les plus efficaces et pérennes possibles Alors quand tu as des jeunes femmes qui viennent te voir justement qui parlent de syndrome prémenstruel comment tu vas essayer d'enquêter pour justement essayer de rééquilibrer leur assiette tu leur demandes un peu la manière dont elles ment justement tu fais une enquête sur leur régime de vie comment tu arrives à donner des pistes là-dessus ? En fait effectivement ouais systématiquement on passe en revue toutes les habitudes de vie justement quelle que soit la problématique pour laquelle la personne vient y compris pour des problématiques hormonales et effectivement moi je sais quels vont être les facteurs qui vont être soit favorisants soit aggravants soit déclencheurs de symptômes caractéristiques du syndrome prémenstruel et à ce moment-là je vais effectivement identifier et poser des questions plus spécifiques sur ces facteurs-là alors d'un point de vue alimentation clairement ça va être la consommation de produits laitiers la consommation de produits pro-inflammatoires la consommation de sucre raffiné tous les habitants voilà et grosso modo et c'est l'objectif ici de toute façon à ce que je donne des conseils pratico-pratiques j'identifie on va dire deux grandes catégories d'aliments qui vont être plutôt à réduire dont la consommation va être plutôt à limiter et à l'inverse trois grandes catégories d'aliments dont on va plutôt augmenter la consommation pour pouvoir justement pouvoir moduler la durée et l'intensité de ces troubles alors les deux catégories d'aliments à limiter avec assez peu de suspense ça va être effectivement les aliments qui vont être pro-inflammatoires tout simplement comme je l'ai dit cette inflammation et ce niveau d'inflammation accru va être un des facteurs déclenchant des syndromes des troubles liés au syndrome prémenstruel donc là pareil on commence à quand même bien les identifier ça va être les céréales raffinées le sucre raffiné l'alcool effectivement les produits laitiers produits laitiers d'autant plus que comme ils sont riches en oestrogène en tout cas encore plus ils sont issus du lait de vache que du lait de chèvre et de brebis ça va augmenter ce niveau d'oestrogène qui est déjà souvent élevé dans ce cas de syndrome prémenstruel donc ça va ça va finalement avoir deux impacts néfastes et dans les aliments dans les aliments particulièrement pour influer en oestrogène il est exactement identique parce que parce que t'es sur un animal qui synthétise et secrète naturellement des oestrogènes en revanche l'avantage du pot c'est que tu vas pas avoir le vecteur supplémentaire perturbateur endocrinien des traitements que peuvent effectivement qui peuvent être de réduire la change en perturbateur endocrinien voilà c'est pas injecté aux aliments voilà donc tu l'as déjà tu l'as toujours dans une certaine mesure mais effectivement elle est réduite parce que t'as déjà pas les traitements soit hormonaux soit pesticides pas pesticides comment on dit antibiotiques qui vont être qui vont être éventuellement donnés aux aliments qui seraient pas sur la filière bleue ouais il y a parfois beaucoup de confusion je suis complètement d'accord sur la brebis et ce que tu disais parce que je pensais changer des choses pratiques en revanche attention au soja moi j'ai connu beaucoup de femmes qui prenaient beaucoup pour complacer justement le lait pro-inflammatoire qui se gavaient en fait de yaourt au soja des choses comme ça il faut faire quand même très attention parce que le soja est un des phyto-oestrogènes les plus chargés souvent dans les produits de consommation courantes et donc pour le coup c'est un effet très bon ouais donc effectivement c'est important alors je m'excuse juste parce qu'il y a des travaux et je pensais qu'on passera entre les mailles il y a recommencé c'est ça ça va pas être trop en même temps donc effectivement soja je suis parfaitement d'accord le 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 disons que le problème c'est que il y a beaucoup d'études et et finalement qui sont assez contradictoires donc je t'avoue qu'en tant que naturopathe j'ai du mal à me faire une idée extrêmement précise et donc du coup dans un souci de précaution et comme tout aliment quoi qu'il en soit je vais plutôt donner la la comment on dit la consommation avec parcimonie ou en tout cas avec en alternant avec d'autres sources de lait végétaux plutôt que d'être exclusivement sur le soja donc effectivement la teneur en pito-estrogène va être d'autant plus importante qu'on est sur du yaourt ou du lait que sur du tofu lactofermenté par exemple donc c'est effectivement important d'être attentif par rapport à ça et de ne pas mettre tous ces oeufs dans le même panier et donc tu disais donc on a les produits inflammatoires les produits raffinés les produits laitiers ça et 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 puis les la caffeine exactement également à laquelle on ne pense pas systématiquement mais c'est pareil c'est pour inflammatoire alors après c'est tout je ne suis pas une ayatollah donc tout est une idée de de régularité de fréquence de quantité consommée donc il n'y a pas nécessairement besoin de tout éliminer et en fait ça va être à la personne de réussir à trouver cet équilibre c'est vrai que dans un premier temps pour avoir des résultats justement rapides et pour pouvoir identifier lesquels parmi ces catégories d'aliments vont être particulièrement néfastes pour la personne ça a du sens d'être la plus rigoureuse possible dans la diminution de la consommation dans un premier temps mais c'est quelque chose voilà il faut vraiment réussir à trouver l'équilibre et que ce ne soit pas quelque chose qui soit hyper contraignant parce qu'encore une fois le stress qui va être créé va du coup venir à contrebalancer les bienfaits très intéressante je rebondis moi ce que j'aime beaucoup dans la naturopathie c'est que souvent en fait vous prenez le temps de voir ce qui se passe au niveau alimentation chez la personne pas que ce soit une révolution du jour au lendemain parce qu'on parlait des phyto-oestrogènes typiquement on se rend compte que tout ce qui est soja ça a souvent une influence très bénéfique dans les populations asiatiques notamment au Japon et tout ils l'ont intégré de manière très forte dans leur alimentation depuis des années donc en fait ils ont un microbiote adapté qui font qu'ils utilisent plutôt bien ces phyto-oestrogènes ce qui n'est pas du tout garanti justement chez des caucasins ou d'autres profils qu'ils l'intégreraient de manière assez brutale dans leur alimentation et en fait je pense qu'il y a quelque chose de très vrai tu le vois au niveau des perturbations endocriniennes c'est que quand on change son régime du jour au lendemain de manière trop stricte par rapport à ce qu'on s'était créé comme écosystème c'est-à-dire qu'on se souligne trop de nos habitudes ça peut créer des perturbations endocriniennes donc c'est assez étonnant et effectivement ce que j'aime beaucoup dans la branche naturopathie c'est que c'est quelque chose qui se fait graduellement c'est-à-dire d'arriver à regarder là où ça pêche créer un nouvel équilibre mais en partant de nos habitudes en fait c'est ça voilà parce que c'est comme ça que ce sera effectivement pérenne oui exactement donc le sucre le café alors le sucre on en entend beaucoup parler le sucre c'est difficile parce qu'en plus il y a beaucoup de choses liées au syndrome prémenstruel ou périménopause où c'est vraiment il y a des fringales de sucre et des moments je pense que c'est que il y a beaucoup de femmes qui l'ont expérimenté enfin nous ça revenait beaucoup dans les symptômes mais effectivement c'est un espèce de cercle vicieux ce pic d'insurve qu'est-ce que tu conseilles toi pour le sucre en fait il y a beaucoup de choses qu'on peut manger avec du sucre mais il suffit peut-être d'adapter ses routines et d'avoir quelques bons quelques astuces ouais il y a effectivement une multitude qui sont de plus en plus démocratisées d'alternatives déjà au sucre raffiné si on est sur du sucre de coco du sucre complet muscovada ou rapadura par exemple ensuite finalement la base de la base avant de trouver des alternatives c'est déjà d'avoir un petit déjeuner qui soit plutôt protéiné que sucré dès lors qu'on prend un petit déjeuner c'est tout bête mais effectivement plus l'apport de sucre va être retardé dans la journée et moins l'appétence va être importante donc ça c'est extrêmement basique mais extrêmement facile à mettre en place le sucre le sucre était mieux absorbé c'est ça ? c'est vers la fin d'appétence effectivement il y a une physiologiquement une hausse de l'insuline et donc du coup une métabolisation qui est plus facile et puis quelque chose qui nous permet encore une fois parce qu'on est en globalité de jouer sur ces envies de sucre c'est aussi d'augmenter la synthèse de sérotonine et ça fera partie justement des aliments sur lesquels je vais insister dans le cadre de ces catégories d'aliments dont il est judicieux d'augmenter la consommation et dès lors qu'effectivement on a une synthèse de sérotonine qui est optimisée on a des pulsions sucrées qui sont beaucoup moins importantes donc ça fait aussi partie des... On a une question sur le tamari qui est passé je vais demander est-ce que le tamari je pense que c'est au même titre que le soja il ne fallait pas en abuser donc ça c'est la purée de sésame c'est ça ? Alors non le tamari c'est la sauce soja mais sans gluten contrairement à la sauce soja confond avec l'autre oui merci Stécie tu prends avec le maison c'est pas grave donc c'est pareil c'est pareil ne pas en abuser après logiquement vous vous doutez bien la teneur en phytoestrogène sur une sauce soja elle n'a rien à voir avec la teneur en phytoestrogène d'un verre de lait de soja donc ça veut dire qu'effectivement dans l'absolu et comme tout c'est important de varier et que ce soit pas la seule façon dont vous allez assaisonner vos plats mais à la modération mais voilà il ne faut pas diaboliser c'est pareil il ne faut pas l'introduire de manière massive dans son alimentation du jour au lendemain parce que on ne maîtrise pas forcément tous les tenants et les aboutissants et puis ça a forcément un effet potentiel phytoestrogène voilà mais dans des quantités d'assaisonnement il n'y a pas diaboliser c'est ça il n'y a vraiment pas raison de s'inquiéter et l'attention juste particulière et justement c'est ma deuxième catégorie d'aliments à limiter ça va être la teneur en sel effectivement la sauce soja le tarari sont assez riches en sel donc c'est important soit en consommation plutôt ponctuelle soit acheter les équivalences qu'on trouve avec une teneur allégée en sel qui permet du coup d'en consommer de façon plus régulière sans avoir l'effet délétère de l'apport en sel excessif qui nous permettra justement de jouer sur la tendance à la rétention d'eau aux jambes lourdes qui peuvent être des symptômes caractéristiques de ce grand préventuel parfait après en même temps pour l'équilibre hormonal c'est vrai qu'il y a une question parfois on aborde assez peu mais c'est la teneur en iode c'est à dire que l'iode est quand même un ingrédient essentiel à l'équilibre hormonal donc on peut retrouver dans d'autres produits on dit des huides enfin tout ce qui est produit de la mer en général mais c'est vrai que c'est aussi important de regarder les sels qui sont riches en iode parce qu'il y a beaucoup de modes de sel de sel de guérande etc qui en fait sont complètement dépourgues d'iode et on a quand même tendance dans l'alimentation en général quand on regarde les grandes études d'avoir des carences en iode donc c'est encore une fois c'est ce que tu dis réduit en sodium c'est bien par contre des sels enrichis en iode ou iodés c'est quand même pas mal à regarder parce qu'on a tendance à laisser un petit peu parfois ça de côté ouais et par rapport à l'apport d'iode tu vois moi je préfère recommander plutôt les algues alors quand on défend on aime ou on ne sait pas mais c'est difficile de tester parce que les algues déshydratées parsemées justement sur des légumes ça donne ce côté donc l'apport en iode et le côté justement iodé salé qui permet d'éviter l'apport de sel et puis ensuite il y a le fameux tartare d'algues qu'on trouve en magasin bio ou qu'on peut faire soi-même si on a bien cuisiné qui permet d'agrémenter voilà plein de légumes qui est très bon en tartine sur du bon pain et ça permet d'avoir cet apport en algues et en iode qui se rajoute à l'iode quand on va rajouter du sel c'est ça voilà exactement alors quels sont justement on avait parlé donc tu disais ces éléments à éviter ouais les éléments que tu favorises dans ces cas-là quand quelqu'un alors du coup j'en ai identifié trois première catégorie d'aliments naturellement ça va être les aliments qui vont avoir des propriétés anti-inflammatoires puisque le type c'est de diminuer ce niveau d'inflammation qui va attiser le syndrome prémenstruel et dans cette catégorie-là on en trouve deux principaux les fruits et légumes pour leur vertu enfin trois d'ailleurs les fruits et légumes pour leur vertu anti-occidente et quand je dis fruits et légumes l'idée c'est que les légumes on en consomme idéalement la moitié ou trois quarts de son assiette mais effectivement c'est à minima la moitié de son assiette midi et soir et ça c'est vraiment quelque chose qui permet qu'il y ait un apport en anti-oxydants qui soit vraiment optimisé ces anti-oxydants on les trouve aussi en grande quantité dans les herbes automatiques et les épices on n'y pense pas en tout cas pas pendant ces temps-là alors c'est vrai que compte tenu de la quantité qu'on utilise on est sur un apport en anti-oxydants qui va être plus restreint que sur les fruits et les légumes mais tout mis bout à bout et si on est toujours pareil sur une utilisation qui est régulière ça a vraiment du sens donc oui et puis en plus on a fait une super alternative ces herbes parce que non seulement ça donne du goût et souvent ça permet de moins saler tu reviens à la consommation en sel le fait aussi de donner ce goût-là permet de mieux équilibrer sa consommation en sel et de rendre les choses aussi beaucoup plus gourmandes et donc beaucoup plus satisfaisantes donc ouais on est tout à fait d'accord là-dessus et puis c'est vrai qu'on est étonné parce que sur des petites quantités tu vois on a tendance à parler il y a certains ingrédients où c'est un petit peu plus compliqué le curcuma l'assimilation de la curcumine ne se fait pas si facilement donc parfois il y a des voilà des apports qui sont plus particuliers mais c'est vrai que sur des herbes aromatiques que très souvent on consomme cru donc très peu transformés ni chauffés il y a des apports très intéressants en antioxydants même sur des quantités en fait assez restreintes ouais donc ça c'est à l'esprit et de se dire que voilà rien que en ajustant sa façon d'assaisonner c'est là on a une marge de manœuvre sur cette affaire en matière sur cette affaire juste je me branche parce que ma tête est faible voilà désolée voilà donc on était nos légumes et ensuite parmi cette catégorie d'aliments qui vont être anti-inflammatoires on a forcément dont vous avez déjà aussi parlé les oméga-3 donc les oméga-3 pour leur propriété très anti-inflammatoire et donc ces oméga-3 qui par ailleurs participent aussi à la régulation de l'humeur donc ça fait un deux en un qui est important justement par rapport à cette irritabilité la base des hormones c'est de ne pas diaboliser le gras parce qu'on se rend compte que c'est vraiment absolument essentiel voilà la synthèse il faut vraiment on en revient à des régimes on avait diabolisé le gras pour remettre beaucoup trop de sucre dans l'assiette ça a complètement l'inverse aujourd'hui et avoir une vision complètement différente du cholestérol et tout parce que c'est absolument essentiel exactement et justement ce cholestérol que vous trouvez dans les oeufs qu'il ne faut pas non plus diaboliser dès lors que les oeufs sont bio jaune coulant et idéalement la filière bleu blanc corps on a un apport en oméga-3 qui est particulièrement intéressant et optimisé alors pourquoi le jaune coulant ça j'avais jamais entendu ça m'intéresse alors justement rien à voir avec le cholestérol mais c'est pour préserver la teneur en oméga-3 le jaune coulant l'idée c'est que le jaune ne soit pas cuit donc ça peut être du mollet du coq d'accord un oeuf dur ne va pas du tout avoir la même teneur en oméga-3 qu'un oeuf exactement d'accord donc c'est pour ça c'est à privilégier et par ailleurs quand on est sujet à des groudeurs digestives l'oeuf jaune coulant va être beaucoup plus rapidement digéré que l'oeuf dur aussi donc ça c'est à prendre oui c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais il y a toujours un lien très fort à faire on parlait aussi des teneurs en nutriments en ingrédients c'est à dire que aussi pensez à réinjecter des aliments crus alors toujours une fois avec parcimonie mais des cuissons douces et des aliments crus ne vont pas du tout avoir non plus le même effet dans le corps et la digestion que des aliments trop cuits niveau on va dire rapport en vitamines ou en antioxydants il y a effectivement un lien non seulement l'aliment mais aussi des modes de cuisson qui peuvent jouer un rôle assez majeur donc encore une fois il n'est pas question je pense enfin tu es venu à nous dire mais de manger tout cru parce que dans ce cas c'est compliqué aussi pour le système digestif en revanche d'alterner vraiment du cru, du cuit et des cuissons douces ça peut vraiment jouer des nutriments, des antioxydants et de la facilitation de la digestion c'est le reste ouais parfaitement et l'idée c'est que moi je conseille systématiquement effectivement un peu de cru à chaque repas mais toujours adapté à la sensibilité intestinale et de façon évidente les personnes qui viennent avec des troubles intestinaux importants et notamment tendance à être très ballonnées les fibres crues étant plus irritantes pour la muqueuse intestinale que les fibres cuites on va dans un premier temps éventuellement soit les éliminer totalement l'espace de 15 jours le temps qu'effectivement au niveau d'inflammation des cendres soit les intégrer en quantité réduite pour ensuite progressivement effectivement les remettre dans une alimentation plus quotidienne et en plus grande quantité quand l'intestin sera capable de pouvoir les prendre en charge parce que pour le coup ça ne sert absolument rien de s'obstiner si systématiquement il y a difficulté digestive après l'ingestion de crudité c'est qu'à ce stade il faut stopper et s'intéresser et travailler plus sur justement cette inflammation digestive d'accord au niveau des principaux c'est un métro justement qu'on peut expérimenter sur quoi on peut agir dans le syndrome prémenstruel on a parlé des ballonnements on a parlé un petit peu des lourdeurs de la rétention d'eau sur quoi on peut agir en fait le plus vite selon toi est-ce qu'il faut manger des choses particulières à certaines phases du cycle au moment où on le ressent ou un petit peu avant tu vois comment on gère un petit peu ça ouais alors par rapport à ce syndrome prémenstruel l'idée c'est que et c'est un peu comme tout c'est malheureusement pas parce que il y a juste une attention particulière qui est portée sur les quelques jours des troubles que ça va suffire l'idée c'est que vraiment on soit sur un réglage global qui permette d'avoir de base un niveau d'inflammation qui va être réduit d'avoir un fonctionnement qui va permettre justement de ne pas attiser un déséquilibre entre l'ostrogène et la progestérone et on va en parler notamment de la façon dont on peut le faire au niveau dont on peut y contribuer au niveau de l'alimentation donc voilà se concentrer exclusivement sur cette période de syndrome prémenstruel ne suffit pas il faut qu'effectivement ce soit c'est un à trois cycles en gros je suis complètement d'accord c'est la même chose en phytothérapie c'est que je trouve ça compliqué de t'aller juste à prise de choses sur quelques jours du mois parce que finalement c'est le temps que l'organisme l'assimile qu'il y a des cofacteurs c'est des réactions chiennes en micronutrition qui sont assez complexes c'est quand même dans la durée qu'on voit les choses et que ça s'installe après peut-être il y a des petits réflexes des petits tips il y a beaucoup de choses par exemple on parlait des crampes enfin il y a des petites choses sur lesquelles on peut agir comme ça mais plus de manière mécanique qu'alimentaire directement c'est ça et puis ensuite ce qui est alors effectivement pour qu'on ait un résultat qui soit pérenne et suffisamment probant l'idée c'est que ce réglage alimentaire il soit fait finalement tout au long du cycle et pas simplement ciblé sur le syndrome prémenstruel en revanche et ça moi je le vois beaucoup et puis c'est aussi une façon de de s'autonomiser et de se rendre compte de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas des clientes qui justement pour une raison X ou Y vont avoir une alimentation plus pro-inflammatoire justement sur les quelques jours qui vont précéder leurs règles et là tout de suite elles vont voir la différence entre ce cycle là et un cycle où effectivement il n'y avait pas eu cet apport soit de sucre en excès soit d'alcool soit de caféine donc autant pour qu'effectivement ça fasse du bien il y a besoin que ce soit fait sur l'intégralité du cycle finalement autant pour que ça fasse du mal ça va être très vite la période des fêtes ou des choses comme ça on peut très vite se rendre compte que tout d'un coup ouais malheureusement on ne peut pas dire qu'il faut être ayatoula et forcément mais c'est que voilà si cet équilibre va trouver et éventuellement ce seuil au-delà duquel on sait qu'on aura un impact néfaste et en-dessous duquel le corps va gérer et il n'y a rien de problématique donc ça c'est par rapport à l'alimentation ce sur quoi effectivement on peut jouer en plus des ballonnements la rétention d'eau des lourdeurs digestives ça va être la fatigue à l'inverse l'énergie naturellement dès lors que le niveau d'inflammation va baisser et qu'on a une alimentation qui va apporter une quantité d'antioxydants importante des oméga 3 des vitamines on a un niveau d'énergie qui est nécessairement optimisé et puis un symptôme qui est extrêmement récurrent aussi c'est celui de l'humeur donc soit extrêmement irritable soit alors sans aller vers la dépression mais en tout cas une tristesse importante et ça le changement de l'alimentation a un impact considérable qu'on couple éventuellement en fonction du symptôme moi je couple avec un apport de magnésium donc on va le voir justement dans l'alimentation et éventuellement sous forme de complément pour un dosage particulièrement le magnésium c'est assez étonnant parce que moi je me suis rendu compte au début je prenais beaucoup de compléments aussi en magnésium B6 c'était en temps j'en ai besoin et maintenant je garde toujours les vitamines du groupe B parce qu'elles sont extrêmement fragiles et je pense que j'ai tendance à toujours en manquer mais par contre le magnésium maintenant que je prends je vais y aller je prends une poignée d'amandes par jour ça me fait un effet encore plus fort que les compléments que je prenais je trouve qu'en termes d'effet sur l'humeur et même les fringales et tout c'est incroyable c'est des choses que tu conseilles à ces niveaux là mais c'est vraiment pour le coup un coupe fin les amandes en particulier les amandes je trouve que c'est un coupe fin et un anti-fatigue incroyable alors ça dépend des gens parce que tu vois et c'est pour ça que c'est intéressant et que forcément c'est aussi l'intérêt de ce que je fais et ce qui crée aussi le fait que ce soit jamais pareil c'est qu'en fait pour toi ça va être effectivement un coupe fin et ça va jouer sur la régulation de ta glycémie et sur l'appétence au sucre et sur le papier ça devrait être pareil pour tout le monde mais pour certaines personnes au contraire ça va effectivement il va être difficile d'arrêter d'en consommer et au contraire on est sur quelque chose qui va être plus néfaste et va mettre plutôt en situation de difficulté que bénéfique donc c'est là qu'on trouve tu veux dire d'en manger de plus en plus d'amandes de manger trop et que ah c'est bon il y a beaucoup de gens qui ont du mal à s'arrêter à manger des oléagineux parce que c'est un côté qui est sympa à manger comme ça de façon préhensible rapidement qui peut se grignoter et donc ça voilà et quand tu en prends trop c'est néfaste c'est ça ? ah bah comme tout rien n'est voilà oui tu veux dire si tu prends tout le paquet d'amandes d'un coup c'est une question de modération d'accord c'est ça et on est quand même sur quelque chose qui est riche en gras donc encore une fois en bon gras mais qui peut agrodir et compléter bien sûr si on fait des gros excès moi je trouve ça extrêmement pratique en petit coup de faim je trouve que c'est le format idéal t'as un coup de faim tu dois tenir la réunion t'as deux secondes pour manger un truc je trouve que ça tient énormément par contre effectivement on peut pas prendre tout le paquet voilà non mais de par d'abord en gras en fibres et en protéines voilà l'impact sur la satiété il est évident après le conseil va être à ajouter en fonction de la relation qu'a la personne avec ce type de mais par contre tu as souligné un point très important ouais mais ce qui est fou c'est de voir à quel point certains aliments ont un effet sur l'humeur tu vois moi c'était par exemple les amandes et puis réintroduire des oeufs aussi tu vois comme tu en parlais tout à l'heure les fameux bleu blanqueur et bio déjà je trouve qu'on tient beaucoup plus sans faim dans la durée c'est-à-dire c'est beaucoup plus rassasiant et en plus il y a vraiment un côté sur l'humeur c'est ça qui est dingue parce que c'est toujours cette frontière entre tu vois psychologie où tu ne sais pas d'où ça vient mais vraiment c'est précurseur de sérotonine on parle il y a certains éléments où c'est absolument dingue l'effet que ça peut avoir sur le quotidien sur la stabilité au moins de l'humeur ouais alors d'une part parce que cet apport en protéines et c'est vrai qui est souvent négligé par les personnes qui viennent me voir il est indispensable à la régulation de la glycémie de la satiété en plus du rôle essentiel qu'il représente dans la synthèse d'une multitude d'hormones de neurotransmetteurs d'enzymes et puis c'est vraiment le terreau de base de l'unitude de molécules donc ça c'est vraiment important d'en avoir conscience et puis par rapport à l'humeur donc effectivement tu as du tréptophane précurseur de la sérotonine et tu as surtout de la dopamine enfin de la l-thyrosine qui est précurseur de la dopamine donc ça pour le côté énergisant le matin c'est quelque chose qui est hyper intéressant donc ça nous permet de recouper et le petit-déj protéiné et qui permet effectivement de contribuer à la régulation de la glycémie sur la journée et l'apport de cette tyrosine qui va être précurseur de la dopamine et tu parlais moi j'aime beaucoup tu parlais de l'apport en protéines c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier qu'est-ce que tu penses justement par rapport à ça des régimes véganes où justement on a aussi tendance à dire que plus on prend en âge surtout à partir de 50-60 ans plus les femmes en particulier ont besoin d'apport en protéines importants alors qu'est-ce qui se passe quand on est justement plutôt dans une logique végane ou à réduire la consommation de viande c'est quand même la grande tendance aujourd'hui qu'est-ce que tu conseilles dans ces cas-là justement pour supplier à ça alors c'est effectivement un régime alimentaire que moi je ne prône pas dans mes conseils après je m'y adapte parfaitement parce que je peux parfaitement comprendre les raisons pour lesquelles on fait ces choix et l'idée c'est que c'est quelque chose qui est absolument viable dès lors qu'on est accompagné pour pouvoir faire des choix qui sont effectivement avisés et qui permettent de remédier à cet apport en acide animé essentiel qui sont contenus dans les protéines animales qui va être réduit donc il est parfaitement possible d'avoir un régime alimentaire qui apporte tout ce dont on a besoin dès lors qu'on fait les bons choix et qu'on se complémente oui la vitamine B par exemple voilà ça c'est essentiel l'apport de diodes il est aussi à contrôler parce que tu t'en trouves dans dans les algues mais les sources majeures on est plutôt sur le poisson les fruits de mer donc c'est important de pouvoir faire des prises de sang simplement régulièrement de façon à pouvoir ajuster éventuellement et intégrer une complémentation s'il n'y a pas assez via l'alimentation le calcium moi je vois pas de problématiques particulières parce que le calcium d'origine végétale il est très bien assimilé et tu peux en trouver de façon assez assez simple donc effectivement c'est cette attention particulière sur l'iode et la baie d'août et sur le zinc également parce que le zinc on en trouve aussi dans on a des sources végétales notamment notre cajou les grains de courge on en trouve dans les céréales complètes les guineuses mais on sait que c'est une forme qui est quand même beaucoup moins assimilée beaucoup moins bien assimilée que les formes animales donc c'est pareil c'est quelque chose à contrôler et éventuellement au niveau des bonnes graisses ça pose moins de problèmes parce qu'il y avait aussi un petit peu le même débat sur les graisses plus assimilées quand même c'est à dire que le régime végétarien paraît très adapté parce que dès qu'il y a du poisson et de l'oeuf déjà il y a des apports essentiels qui sont notamment les poissons gras qui sont très vite apportés mais effectivement sur le vegan c'est toujours un petit peu ce qui revient c'est à dire que c'est ça et j'allais y venir alors d'ailleurs tu dirais le régime végétarien normalement le vrai végétarien il ne commence pas de poisson donc cet apport ah d'accord parce qu'il y a des végétariens flex oui alors c'est toujours compliqué c'est ça on fait un peu de la sauce mais normalement le végétarien pur végétarien on est juste sur les sous-produits animaux les oeufs le fromage le miel et donc normalement les poissons sont exclus mais effectivement il y a de plus en plus de gens qui vont moins manger de viande mais qui vont conserver le poisson et tu as parfaitement raison cet apport en oméga 3 alors il est systématiquement moi je le conseille systématiquement en complémentation EPA DHA si on est strictement végétarien ou végétalien parce que effectivement tu as plusieurs formes d'oméga 3 la forme qui va être directement utilisée par le corps c'est EPA DHA que tu ne trouves que dans les poissons notamment les poissons gras et les formes végétales vont apporter la forme à la mais qui doit être convertie par l'organisme pour atteindre la forme EPA DHA et on sait que cette conversion elle est de façon on va dire incomplète enfin de façon elle n'est pas très bien réalisée et d'autant plus en avançant en âge donc l'idée c'est d'avoir de pouvoir associer les deux quand on a un régime alimentaire qui l'autorise entre guillemets qui le permet ou de penser systématiquement à se complémenter si effectivement on ne l'intègre pas dans l'alimentation et il n'y a pas trop de difficulté par rapport au régime végétarien strict ou végétalien par rapport à la complémentation parce qu'en fait ces EPA DHA sont issues des algues que les poissons vont consommer donc on en trouve sous forme de complément alimentaire sous forme végétale et donc ça ne va pas en contre-indication avec éventuellement d'accord ah donc le EPA DHA sous forme végétale voilà en fait issue d'une algue dont je ne peux pas te donner le nom parce que je l'ai oubliée c'est pas le litotam je ne sais plus quoi alors non pas du tout alors elle est intéressante parce qu'elle est très riche en minéraux et notamment en calcium et très alcalalisante et ça peut être intéressant pour notamment les douleurs articulaires qui peuvent être aussi liées à la pré-ménopause ou ménopause en revanche en revanche rien à voir avec avec l'apport en EPA DHA alors il y a une chose j'aimerais bien rebondir là-dessus parce que tu disais justement aussi la manière dont on va utiliser ou convertir des nutriments diminue avec l'âge c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est clair et qui est important à retenir c'est qu'à partir d'un certain âge et aussi ça accompagne au moment de la baisse hormonale donc tout ce qui est dans le cadre un peu périménopause aussi notamment qui commence beaucoup plus tôt que ce qu'on imagine parce qu'en fait souvent les prémices on va dire des premiers symptômes apparaissent vers 35-40 ans qu'est-ce qui se passe encore ? qu'est-ce que tu en penses toi ? est-ce que tu vas adapter selon l'âge de tes patientes ou consultantes je sais déjà comment on dit vraiment mais justement est-ce que tu trouves aussi qu'il y a une baisse de nutriments ? est-ce que ça vaut le coup de se supplémenter plus à partir d'un certain âge ? comment tu prends en compte sur le facteur âge en fait ? ouais alors tu vois la supplémentation accrue à partir d'un certain âge moi c'est quelque chose que je ne fais pas parce que alors je sais très bien et on sait très bien que compte tenu de la nature de nos terres actuellement la valeur nutritionnelle des aliments est plus réduite qu'elle ne l'était auparavant mais c'est vrai que alors ça c'est très personnel mais je pars du principe qu'on peut faire plein de choses avec son hygiène de vie son alimentation et qu'il n'y a pas nécessairement ce besoin automatique et systématique de se complémenter en tout cas tu vas plutôt adapter l'alimentation donc voilà en fait voilà ensuite c'est toujours pareil en fonction de problématiques particulières bien sûr qu'il peut y avoir et c'est pertinent d'avoir des cures ponctuelles de compléments alimentaires mais pour moi la base c'est vraiment c'est vraiment la façon dont on va s'agirer ça on est d'accord il n'y a pas de pilule miracle il n'y a rien qui change au sens de la téléalimentation c'est ça donc tu conseillerais justement de renforcer quand on monte en âge est-ce que c'est plutôt les antioxydants est-ce que c'est plutôt les acides gras ou les protéines alors en fait comment tu adaptes ? quand on est en périminopause il va y avoir deux phases et les deux vont durer plus ou moins longtemps la première phase en fait on est sur cette fameuse hyper-oestrogénique et caractéristique du syndrome pré-mentuel donc finalement c'est exactement la même prise en charge et les mêmes conseils donc on est sur une diminution des aliments pro-inflammatoires une augmentation des aliments qui vont être à l'inverse anti-inflammatoires une augmentation des aliments qui vont permettre de favoriser la métabolisation par le foie de ces oestrogènes qui peuvent être présents en excès et une augmentation de ces aliments qui vont permettre de favoriser la synthèse de sérotonine par rapport à la régulation c'est très important ce que tu dis parce qu'il y a souvent beaucoup de confusion je rebondis parce qu'on a eu beaucoup de questions là-dessus en fait les femmes qui rentrent justement en périminopause sont persuadées on parle beaucoup des oestrogènes par rapport à la progestérone en règle générale c'est en tout cas ce que les femmes retiennent et il ne faut pas oublier que ce début de baisse hormonale qui s'amorce dès 30 ans d'ailleurs en plus petit puis qui est graduel et bien en fait c'est d'abord la progestérone qui baisse normalement et donc les femmes pensent qu'il faut compenser les oestrogènes moi j'ai eu beaucoup de confusion là-dessus parce qu'on a eu beaucoup de questions en me disant mais si je baisse il faut vite que j'ai des pro-oestrogènes et en fait non 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 parce que c'est le ratio oestrogène-progestérone qui compte et donc quand la progestérone va baisser et même en mélopause on peut se retrouver en hyper-oestrogémie donc avoir des symptômes désagréables et il faut savoir je ne sais pas ce que tu en penses que les phénomènes de dominance oestrogénique ou donc de dominance des oestrogènes par rapport à la progestérone seraient un des facteurs numéro un de déséquilibre hormonal aujourd'hui c'est-à-dire qui concernerait plus de 70% des femmes et avec une série de symptômes qui va de l'irritabilité aux douleurs voilà par exemple mammaire ou ce genre de choses et effectivement il ne faut vraiment pas confondre en disant les hormones baissent il faut à tout prix que j'ai des éléments pro-oestrogéniques parce que souvent les femmes vont dans ce côté-là donc voilà c'est bien que tu rétablisses la vérité en disant attention il y a d'abord ça à traiter et comment on fait comment on peut favoriser justement la régulation de ces oestrogènes par le corps pour que les ratios se rapprochent et qu'il y ait moins de désagréments alors deux solutions la première c'est de limiter les entrées d'oestrogènes exogènes donc effectivement c'est ces fameux produits laitiers à ne pas consommer en excès et ensuite c'est aussi l'attention particulière apportée aux perturbateurs endocriniens je sais que vous en parlez beaucoup et ça c'est effectivement essentiel dans cette régulation et la deuxième chose c'est qu'une fois qu'on diminue les entrées on favorise les sorties et donc l'idée c'est d'avoir un foie qui fonctionne bien un intestin qui fonctionne bien aussi le foie pour transformer ces oestrogènes usés et qui seront ensuite éliminés via la bile au niveau intestinal et là d'un point de vue alimentation alors si on fait on part de quelque chose d'assez synthétique mais par rapport à ces aliments qui vont favoriser les fonctions naturelles de détox du foie tu vas avoir les aliments qui sont riches en magnésium en zinc et en B6 principalement donc magnésium on en parlait donc effectivement dans les oléagineux notamment amandes et noix du Brésil qui en contiennent d'ailleurs plus que les amandes tu vas trouver ah oui tu vas du Brésil oui oui tout à fait ouais alors qu'on connait plus pour leur teneur en sélénium mais il s'avère qu'elles sont plus riches en magnésium que les amandes qu'on connait plus pour leur teneur en magnésium ouais ouais j'ai vu c'est l'oléagineux plus riche en magnésium je crois d'ailleurs oui c'est ça donc il y a ça il y a le cacao alors encore plus l'oxygène est cru alors ça c'est pareil c'est un truc qui se développe beaucoup et c'est vrai que voilà pour les gens qui aiment bien ça peut être intéressant d'intégrer mais alors rien à voir en digestion et c'est vrai qu'on a tendance à confondre les chocolats du chocolat blanc au chocolat au lait en passant au cacao à plus de 70% ou même au cacao cru ça change absolument tout en termes d'effet sur l'organisme c'est-à-dire que vraiment comme tu dis les deux baisses c'est toujours c'est quoi c'est plus de 70% de teneur en cacao et le cru c'est le top du top oui alors en fait cru c'est effectivement le top du top dans le sens où tu n'as pas de torréfaction et tu es une cuisson qui est en deçà de 42 degrés donc une préservation de l'apport nutritionnel qui va être forcément beaucoup plus optimisé que quelque chose qui aurait été torréfié à une température élevée donc ça c'est les trucs sympas à grignoter et au niveau des légumes ça va être tous les légumes à feuilles vertes bon là c'est quand même particulièrement la saison les brocolis les blettes les pinards ce genre de et il y a une chose dont tu as parlé que je trouve très intéressante tu dis effectivement il y a soutenir le froid c'est à dire avoir tous les cofacteurs de la régulation hormonale on parlait des vitamines B tu parlais du zinc du magnésium etc mais il y a aussi également la sortie parce qu'il y a quelque chose qui est peu connu c'est en fait il y a le froid évidemment qu'il faut soutenir mais après si on a une mauvaise digestion derrière c'est vrai que les aimantoires ça va commencer par le froid pour évacuer puis après il y a aussi le transit c'est à dire que finalement plus on est constipé plus on va aussi retenir des oestrogènes circulants il y a une partie des fibres qui me paraît intéressante aussi non ? voilà et c'est exactement ce que j'allais te dire par rapport à l'élimination non mais c'est pas fait par rapport à l'élimination c'est l'apport de fibres qui est effectivement indispensable pour favoriser ce fameux péristaltisme intestinal qui fait que les matières avancent et qu'on a un transit de meilleure qualité et là pour le coup c'est quand même vraiment pas compliqué parce qu'on en trouve dans les fruits les légumes les céréales idéalement complètes et semi-complètes les eaux légineuses les légumineuses donc ça c'est quelque chose qui au quotidien quand on accorde une petite attention à son alimentation c'est quand même très facile à intégrer oui et puis je trouve que les fibres il y a aussi quelque chose qui est intéressant c'est pour le coup c'est quelque chose qui peut se prendre de manière aussi assez ponctuelle je sais qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui souffrent d'un ralentissement intestinal juste avant les règles ou dans la période juste avant les règles on est un peu constipé ballonné etc et là pour le coup c'est quelque chose un vrai apport en fibres par exemple on va réintroduire tu vois des flocons d'avones quelque chose de très riche en fibres oui ça va très vite pour le coup ça va très vite oui ça va très vite et ça je pense que ça peut être un des petits appoints en fait de soulagement où on peut voir un effet direct qui permet de soulager pas mal de symptômes en tout cas on a eu pas mal de témoignages là-dessus oui je suis parfaitement d'accord et veiller alors c'est pareil c'est un basique mais c'est important de le répéter veiller à sa consommation d'eau parce que c'est pareil on peut manger plein de fibres si on boit pas ce sera quand même pas optimum en fait il y a l'apport en amont c'est exactement ce que tu disais les entrées de surveiller les polluants les entrées etc puis de vérifier la manière dont ça circule et dont c'est utilisé par l'organisme et pour ça le transit reste absolument central quoi de vérifier la qualité du transit c'est au même titre que de vérifier en fait voilà la régularité c'est vraiment un indicateur de santé qui est important quoi ouais et tu vois c'est vrai que moi en consultation systématiquement quand j'ai réfère à un syndrome prémenstruel particulièrement marqué donc je me dis tout de suite donc hyper-oestrogénie et quand je pense hyper-oestrogénie je pense tout de suite foie et éventuellement dysbiose au niveau intestinal alors ça je vais sur une dysbiose mais en tout cas un des équilibres au niveau intestinal qui pourrait expliquer que justement il n'y ait pas une élimination qui soit optimale donc c'est nécessairement les deux axes systématiques sur lesquels on va travailler en parallèle justement de cette réduction d'entrée et de cette de cette variable d'alimentation pour avoir une élimination très claire on en a reparlé donc effectivement éliminer les anti-inflammatoires réintroduire les antioxydants l'éco-facteur de la régulation hormonale qui soutiennent le foie et la digestion et puis voilà ne pas hésiter à réintégrer des fibres aussi en ponctuel et puis vraiment avoir ces apports en acides gras essentiels j'ai une petite question bonus que je pense que tu as abordé plein de choses de manière super intéressante mais qu'est-ce que tu penses c'est-à-dire que est-ce que quelqu'un qui vient te consulter qui est assez jeune qui a un syndrome prémenstruel assez marqué est-ce que si ce n'est pas traité est-ce que ça peut s'aggraver dans le temps est-ce que ça peut être annonciateur aussi des symptômes de périménopause un peu plus qu'est-ce que tu penses du lien justement entre le syndrome prémenstruel classique et est-ce que ça peut s'amplifier si le terrain n'est pas traité justement à la périménopause qu'on entend beaucoup en fait pour discuter avec beaucoup d'experts ils te disent en fait c'est vraiment le terrain qui se prépare quelques temps avant pour vraiment le mieux vivre cette période qu'est-ce que tu en penses à travers ton expérience ? Effectivement je suis parfaitement d'accord parce qu'en fait comme on est alors les mécanismes d'action exacts des causes précises de ce syndrome prémenstruel elles sont encore parfaitement identifiées mais il y a quand même certaines pistes qui sont ciblées et donc on a ce fameux déséquilibre du ratio oestrogène-progestérone on a cette les fluctuations hormonales qui sont finalement conséquentes les fluctuations on va dire oui de synthèse de neurotransmetteurs qui sont aussi des hormones qui sont conséquentes à ce déséquilibre oestrogène-progestérone et on a ce niveau d'inflammation qui est élevé c'est vraiment trois caractéristiques et en fait ces trois caractéristiques ce sont des choses qui peuvent parfaitement évoluer et effectivement s'aggraver si l'hygiène de vie n'est pas adaptée donc ces critères qui seraient à l'origine d'un syndrome prémenstruel particulièrement marqué autour de 20-25 ans peuvent parfaitement s'aggraver autour de de la quarantaine s'il n'y a pas effectivement de petits réglages qui ont été faits en amont et c'est vrai que souvent les femmes que je vais accompagner sur des périodes de plutôt périménopause ménopause sont souvent des femmes qui en amont ont eu des problématiques de syndrome prémenstruel particulièrement marquées donc il y a peu d'études sur le sujet mais en tout cas voilà on commence à faire des liens le sujet est encore trop peu documenté mais il commence à y avoir des liens assez forts entre effectivement syndrome prémenstruel qui parfois est masqué par des moyens contraceptifs aussi donc on ne s'en rend pas toujours compte mais typiquement s'il y a eu des postpartum des choses un peu compliquées aussi au moment d'arrêter la pilule on peut s'en rendre compte de ces petites phases de vie ça veut quand même dire il ne faut pas forcément chercher à les masquer tout de suite ça veut quand même dire qu'il y a un terrain à creuser il faut creuser l'alimentation et prendre en compte parce que c'est des signaux forts qu'on envoie et voilà il ne faut pas trop les laisser de côté parce qu'il y a un moment ou un autre où il peut y avoir des effets rebonds effectivement ça peut revenir en bon moment je pense que c'est très important d'apprendre à bien se nourrir et c'est aussi la naturopathie est assez géniale pour ça parce que vous prenez le temps vous passez du temps avec les personnes que vous rencontrez et je pense que c'est extrêmement important d'avoir cette approche d'établissement d'un nouveau plan d'alimentation et d'équilibre de vie en général parce qu'il n'y a que ça qui fait de l'effet en fait à terme et ce qui est très positif c'est que ça va quand même très vite et ça c'est important de le dire aussi des symptômes qu'on peut se traîner depuis des mois ou des mois ou des années et des années moi je vois mes clientes à raison de une mois et demi pardon un mois et demi c'est par le deuxième du premier rendez-vous et donc souvent on a eu à peine un cycle qui est passé et déjà au bout d'un cycle on voit des résultats donc effectivement qui seront d'autant plus pérennes et d'autant plus marquées au bout de deux trois cycles mais en un mois et demi on voit déjà la différence non mais tu disais on en revient même l'humeur la digestion et déjà c'est des choses qui peuvent avoir être vues très très rapidement ces deux symptômes et puis après souvent tu as le sommeil et tu as des choses qui s'améliorent mais effectivement oui ça change tout quand on installe des bonnes habitudes sur le long terme donc voilà il faut aussi être confiant dans les capacités du corps à revenir à cet état d'équilibre et se dire que c'est pas nécessairement parce qu'on choisit une voie qui demande un investissement plus important que ça va prendre beaucoup plus de temps ça dépend des problématiques bien sûr mais là par rapport à cette régulation hormonale tout à fait on voit vraiment des résultats résultats je te remercie pour le message que souvent effectivement les hormones ça paraît comme un gros mot un tabou on n'ose pas y toucher on délègue à la pilule etc or finalement c'est un espèce de bain dynamique dans lequel on vit il peut y avoir des effets assez rapides par rapport à d'autres choses comme le microbiote on sait que ça prend beaucoup plus de temps pour le coup de faire évoluer le microbiote intestinal ou autre les hormones sur toutes les études qu'on voit en l'espace de quelques semaines il peut y avoir des effets assez marqués sur des choses hyper importantes niveau qualité de vie tu parles de humeur sommeil et j'aime beaucoup l'approche je pense que c'est le beau mot de la fin mais nous on est vraiment là dessus c'est à dire que le corps a toujours la capacité de revenir à son état d'équilibre si jamais on ne le prend pas trop tard on parle de hors pathologie quand on a des signaux c'est vraiment important de les écouter parce qu'on peut vraiment trouver son équilibre et comme tu dis on est toutes biochimiquement différentes donc ça prendra certainement des formes c'est pas en mangeant strictement les mêmes aliments chez deux personnes qu'on aura les mêmes sécrétions de sérotonine d'hormones et ça c'est les mystères du corps qu'on n'explique pas toujours mais vraiment de suivre dans la durée et d'installer des nouvelles habitudes notamment avec des naturopathes ça donne des résultats extrêmement probants sur tout ce qui est gestion du sein d'emprémenstruel de la périménopause et voilà on a eu quelques témoignages pendant ce live mais n'hésitez pas à poser des questions sur des gens qui ont dit super expérience avec des naturopathes vraiment je trouve que c'est vraiment extrêmement adapté dans ce type de cas merci beaucoup si vous avez des questions n'hésitez pas et puis on en répondra suite au replay merci beaucoup à Cécile c'était passionnant merci beaucoup donc voilà n'hésitez pas à poser vos questions même après on y répondra je ferai suivre à Cécile et puis bon après-midi à tous à très bientôt merci beaucoup merci Cécile ciao ciao merci à Cécile merci à Cécile